L'affaire du jeune Ennis enlevée à Roubaix par un pédophile récidiviste entraîne. 61 ans, quand un accor est a rexomé une boîte de diagramme entamée au niveau de son arrestation. A Angers maintenant, cette nouvelle affaire de pédophilie, viole sur une vingtaine d'enfants de 2 à 12 ans avec la complicité de leur mère. Mais ce qui renforce l'indignation, c'est que deux des hommes interpellés avaient déjà été mis en cause dans des affaires de ce genre et faisaient l'objet, théoriquement, d'un suivi judiciaire. C'est l'histoire d'une femme de 51 ans. Cette femme est à l'origine d'un des faits divers les plus sordides en Europe. Une mère qui a gardé le silence sur ses crimes pendant plus de 20 ans. 8 nouveaux-nés qu'elle a tués. 8 cadavres de nouveaux-nés retrouvés dans le Nord. Les parents présumés ont été mis en examen ce matin. Les actes de pédophilie se sont fréquemment déroulés dans l'appartement d'un couple, parents de 3 enfants. Ici, la plupart des voisins n'ont rien vu et rien entendu. Et l'individu, 35 ans, condamné précédemment pour des faits similaires. Et le couple vert de l'individu, la cible... J'entends que ça viole et ça tue, fous-moi ça dans les ordures. Ça fait trop longtemps que ça dure, les chaînes d'infos en sature. Les violeurs d'enfants sont des voleurs d'enfance. On voudrait vivre sans sortir des prisons de France. T'as tué, tu dois mourir, pas besoin d'un tribunal pour ça. Tu l'as fait, tu dois souffrir, ramenez-le donc face au papa. Tu voles une vie, faudrait donc arrêter la tienne. Tu violes une fille, putain qu'est-ce que t'as dans la tête ? J'imagine la peine des proches, il faut attendre un procès. Mais putain, ce sont des gosses, on ne doit pas les enterrer. Et derrière leur innocence, ils n'auraient pas imaginé. Que ton regard glaçant serait la dernière chose qu'ils verraient. Un enfant, une femme, ce n'est pas un jouet. Tu mériterais les flammes, mais la justice va t'épargner. Et tu le sais, comme je le sais, qu'aucune peine ne suffira. Si tu peux respirer, c'est déjà trop facile pour toi. T'es une saloperie qui ne mérite aucun pardon. Dans ta prison prie, pour éviter tous les darons. Dans la cellule d'à côté, il doit y avoir de la rage. J'espère aussi que t'es honté et que tes nuits sont des cauchemars. Je pense aux familles meurtrises et aux enfants détruites. Je pense aux pleurs et aux cris. Je pense aux pauvres petits, qu'ils reposent en paix. Qu'ils te rendent fou avec l'arquis. Qu'ils donnent envie de te suicider et qu'ils ne te laissent qu'un réplique. Les joueurs l'ont condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a été reconnu coupable du viol et du meurtre de leur petite Karine. Dans le passé, Patrick Tissier avait déjà été condamné à deux reprises aux assises. Soit disant fou, donc pas responsable de leurs actes. Pour les chiens, on discute pas en pique. S'ils donnent pas la patte, t'as pas le droit de les abattre. Vengez la chair de ta chair, il finira de vendre un psychiatre. Sa place est dans un cimetière. Les familles doivent se battre pour éviter de perdre la raison. Plusieurs fois qu'ils passent à l'acte et y'en a plein hors des prisons. Quand la justice est injuste, il reste quoi à ceux qui souffrent ? Ils doivent tenir, mais dans quel but ? T'imagines la haine qui les bouffe ? Rien ne remplacera leur enfant. Rien ne réparera une enfance. Soit ils sont partis au ciel et plongent une famille dans le noir. Soit vivent avec des séquelles et n'ont plus envie d'y croire. On joue pas avec la vie, ces gens sont pires que des merdes. Ils décident de qui doivent vivre, ils doivent pourrir en enfer. Un enfant, un bébé, on n'y touche pas à pourriture. Une femme fragilisée n'est pas un poids, ça leur dure. La seule solution, c'était l'élimination de Patrick Tissier. Compte tenu de ce qu'il avait fait et de ce qu'il est encore capable de faire. Après 25 ans déjà passé derrière les barreaux, ce multirécidiviste va y retourner au moins jusqu'en 2028. Ce multirécidiviste, ce multirécidiviste, ce multirécidiviste, ce multirécidiviste, ce multirécidiviste, ce multirécidiviste, ce multirécidiviste. Ils font les gros titres ni journaux, essaient de cacher leur visage. Hélas, j'oublie les bourreaux, heureusement que les keufs font barrage. Même en voulant les punir, à la manière qui leur est due, on ne pourra jamais faire pire que tout leur pacte de torture. Protégez vos enfants, même si on vous croit parano. Je préfère être méfiant, bien sûr je le suis par amour. Le cercle familial n'est pas une protection. Parfois la proximité facilite leurs agressions. C'est triste à dire, mais il faut comprendre que ça les aide beaucoup. D'avant à la confiance d'un enfant, combien de fois on a entendu que personne n'aurait soupçonné des parents qui parlent d'un proche et ça s'est passé sous leur nez. Un oncle, une tente, un cousin, un voisin, même un ami de la famille, peut-être quelqu'un de malsain. Patrick Prissier, 41 ans, reprédit et bien l'assassin de la petite Karine. Au fond d'un puits sous 4 mètres de gravat que les enquêteurs ont retrouvé le corps de Karine. L'enfant est mort assassiné. Il aurait violé et étranglé la petite fille dans sa voiture dans l'heure qui a suivi son enlèvement. Le fils d'un patron de sex shop a confirmé devant le juge d'instruction qu'il aurait assisté à une soirée spéciale où une petite fille aurait été battue à mort. Sous-titrage Société Radio-Canada